C'est la vie d'une jeune femme qui était une grande arnaqueuse, au bon cœur, au grand cœur. Quelqu'un qui vivait sous différentes identités, qui multipliait les façons de gagner de l'argent facilement, sans travailler, en passant des petites annonces, en roulant des hommes, en les aguichant et en amassant comme ça une petite fortune. Elle changeait d'identité pour ne pas se faire repérer, parce que son amie volait des sacs à main de jeunes femmes dans des boîtes de nuit et truquait les cartes d'identité. Elle changeait aussi d'aspect. C'était quelqu'un qui multipliait les interventions de chirurgie esthétique. Et moi, je fais le lien avec ces changements d'identité, parce que c'était quelqu'un qui, en fait, se cherchait dans ces années-là. Elle était une femme blessée. Elle avait connu une enfance très difficile avec une mère qui l'a tyrannisée, une mère perverse, qui la détestait en même temps qu'il enviait. Elle était un peu le fruit de ce déraillement qu'elle avait connu dans l'adolescence. Elle n'arrivait plus à s'insérer dans une vie « normale ». Moi, j'étais l'ami, grand ami de son frère. C'est pour ça que j'avais une sorte de lucarne privilégiée sur cette jeune femme, dont me parlaient des amis communs et son frère, et que je rencontrais, avec qui je faisais des randonnées. C'était une simple amie. Mais pour laquelle j'avais une forme de fascination pour quelqu'un que je reconnaissais comme étant une sorte de contraire de moi-même, ou plutôt une partie de moi-même qui n'arrivait pas à s'exprimer dans la vie. Une partie sauvage qu'on retient parce qu'on respecte les conventions, ou parce qu'on a peur d'être malhonnête, pour X raisons. Donc, de cette masse de faits, d'histoires, parfois burlesques, puisque souvent ces arnaques finissaient par capoter, il y avait toujours un facteur qu'elle ne maîtrisait pas. Et au bout d'un certain temps, malgré toute son habileté, l'histoire finissait par se retourner contre elle. Donc il y avait un côté burlesque aussi tragique, parce qu'elle avait quand même fait quelques mois de prison des années plus tôt. Et c'était quand même une grande blessée de la vie. Mais ce qui m'intéressait quand j'ai voulu faire d'elle un personnage de roman, c'était la façon qu'elle avait réussi à se réinsérer dans le monde, à trouver malgré tout sa place, à quitter cette vie de marginal, de clandestine, pour se réinsérer dans un monde honnête, mais un monde où elle a trouvé une place à elle, qui n'est pas le monde européen, mais celui de l'Afrique, où elle a trouvé des rapports humains beaucoup plus... un rapport au temps, des rapports humains beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus attentifs, qu'elle ne trouvait pas en Occident. À l'époque où je connaissais Sandrine, j'avais à peu près 27-28 ans, et elle avait 30 ans. Et effectivement, ce qui m'intéressait, c'était sa vitalité. Et à une époque où moi, je n'arrivais pas à trouver mes voies dans la vie, à poser mes marques, et à savoir me comporter devant le monde. Dans ce livre-là, j'avais l'impression de me renouveler un peu dans certaines thématiques, et en même temps, de retrouver les histoires de disparition, de réapparition, et de quête d'identité. C'était en ça que, comme dans L'Homme sans empreinte par exemple, où il y a effacement ou changement d'identité, j'aime beaucoup les personnages de marginaux, de clandestins, quels qu'ils soient, pas uniquement des marginaux sociaux, mais des disparus volontaires, des gens qui choisissent de vivre, d'une certaine façon, en marche de la société, sans être complètement exclus, sans être des ermites, mais des gens qui choisissent un peu leur tempo vis-à-vis de la société, d'y faire une apparition et d'en disparaître. J'aime beaucoup les gens comme ça, qui sont à cheval sur deux dimensions, à l'extérieur et à l'intérieur du monde, et qui peuvent disparaître et apparaître. Il y a une phrase de Fernando Pessoa, qui est, si je me souviens bien, « La littérature comme toute autre forme d'art, et l'aveu que la vie ne suffit pas ». Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire, quelle que soit la vie qu'il mène, l'artiste, par définition, est celui qui cherche un supplément de vie en dehors de la vie, parce qu'il sait que la vie, quelle qu'elle soit, ne va pas lui apporter ce mystérieux supplément qu'il recherche. On remplace Dieu quand on écrit, on réorganise le réel, on recompose les histoires, on les arrange, on les éclaire à sa façon, avec des mots, en créant un certain climat. Et je ne mets pas d'un côté la vie et de l'autre côté l'écriture. L'écriture fait partie de la vie. Et si j'ai réussi à trouver, moi, mon bonheur dans la vie, c'est grâce à l'écriture que j'ai réussi à développer et au livre que j'ai réussi à publier. Un livre qui m'a marqué ces derniers temps, c'est un roman de José Saramago qui s'appelle L'autre et moi, sur une histoire de double, de sosie même. Un professeur voit un téléfilm par hasard à la télévision et voit un acteur qui lui ressemble vraiment trait pour trait. Et c'est son exact sosie. La première moitié du livre est assez hésitante. On pourrait se laisser presque ennuyé. On a l'impression que l'auteur prend son temps avant de lancer véritablement le livre. La seconde moitié est une vraie tragédie grecque et le sujet est magnifiquement exploité jusqu'au bout. On a l'impression que Saramago est allée au terme de tout ce qu'il pouvait tirer de cette idée magnifique. de cette idée magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada